Bonjour, c'est un privé de Valon qui s'est porté volontaire pour être sur un atlas de biodiversité communale. Le rôle du Parc National dans cet atlas de biodiversité communale, c'est d'être un partenaire, un animateur avec la Commune, pour aider la Commune à faire des sorties où on va faire des inventaires participatifs. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors là, on est particulièrement nombreux aujourd'hui. J'ai envie de dire que... Nous avons créé un comité de suivi de volontaires. Nous sommes 7 ou 8 de gens de terrain, parce qu'il y a des agriculteurs, des éleveurs, des gens qui sont en contact en permanence avec la nature. Alors ça, c'est le noyau dur du comité de suivi. Et après, il y a l'école avec les enfants, il y a les gens de la Commune aussi qui sont un peu sensibles à ces problèmes-là, qui ont adhéré à la démarche. Et toute cette équipe se met en place petit à petit, parce que ça ne fait que 4 mois même pas qu'on a démarré. Et je trouve qu'en 4 mois, on a fait déjà beaucoup de chemin. Et mon souhait, c'est que cet atlas de la biodiversité permette, au travers des analyses qui seront faites, de voir comment dans le temps, on va pouvoir protéger toutes les espèces qu'on aura identifiées. Voilà un peu la base de la démarche. Alors l'intérêt de chasser les papillons aujourd'hui, c'est de participer à un inventaire, quelque part, pour améliorer la connaissance sur la présence des papillons, savoir quelles sont les espèces présentes sur la commune de Saint-Privat-de-Vallong. Hop, l'œuf là, c'est plus joli quand il est en vol. J'ai attrapé un flambé, donc un grand voilier, un papillon assez impressionnant, donc j'étais assez fière de ma récolte. Donc oui, j'ai appris plein de choses, et dans un cadre super et très convivial. Je pratique une agriculture biologique, mais en plus c'est de la permaculture, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec la nature. Je n'utilise plus du tout de traitement phytosanitaire, ni autoriseur en bio, ni rien du tout. En fait, je travaille avec l'équilibre de l'écosystème du jardin. Donc c'est très important d'avoir une grande diversité biologique, et d'essayer de la favoriser pour vraiment pouvoir se passer de tous ces traitements. Donc le côté biodiversité, inventaire, la diversité biologique de la commune, ça me semble intéressant, et important, même pour l'agriculture. Et donc là, on est devant le coma, qui a vraiment des points blancs, vous voyez, sur le côté. Je ne sais pas si vous avez réussi à aller voir. Il y a un intérêt scientifique pour nous, au niveau du parc, vraiment améliorer l'état de la connaissance sur les espèces présentes, et aussi en même temps, sensibiliser et les habitants, et les touristes qui sont là, à apprendre à connaître ce que c'est qu'un papillon, comment on le reconnaît, comment on l'identifie, et puis parler de la biologie des papillons, quelles sont les espèces qui sont inféodées à tel ou tel habitat. Et puis surtout, ensuite, voir avec la commune, petit à petit, en fonction des connaissances qu'on aura acquises, savoir s'il y a des espèces qui sont fragiles, et mettre en place éventuellement des mesures de protection si nécessaire. ... ... ... ...